mesdames et messieurs bonjour vendredi 17 juillet 2020 bienvenue sur l'ami tv pour vous informer au sommaire les obsèques d'amadougou polyvalie prennent fond aujourd'hui le peuple de la meilleure hommage hier jeudi la région de la mer est un chantier les travaux engagés sont des sources d'emploi pour les jeunes de constat d'un autre élément les obsèques de l'ex premier ministre amadougou polyvalie se sont déroulés à corogos un village natal le peuple acquies bois et agni de la mer ont rendu hommage à l'illustre disparu ce jeudi 16 juillet au stade municipal de corogos les chefs traditionnels de la région de la mer se sont recueillis sur la dépouille mortelle de l'ex premier ministre amadougou polyvalie le sénateur moussa bado porte parole de la délégation a exprimé à la famille gong koulibaly au peuple sénifo et à la côte d'ivoire tout entière les compassions des peuples acquies gois et agni il a salué la mémoire de l'illustre défunt dont le leadership au service du développement des régions de la côte d'ivoire a donné un nouveau souffle à la région de la mer à travers de nombreux projets d'investissement les peuples acquies quand encore les peuples gois les peuples agnibona et nos frères du nord qui partageons ensemble l'espace de la région de la mer dans un élan de tristesse ont demandé à l'ensemble des chefs de notre région de venir pour traduire leurs affliction pour exprimer leurs condoléances à la famille et à la côte d'ivoire tout entière ce peuple est venu à travers ses chefs pour se souvenir et témoigner ce peuple se souvient de toutes les infrastructures du intérieur ihre peut-elle écraser sur le peu importe de jamais que lui a sauré entre autres de cette route adzopée y'a cassé à tabrou qui l'attendait depuis 60 ans et qui aité inaugurée il n'ya pas longtemps par le président de la république avec accès côte et agi c'est ce que l'服 est On se souvient de toutes les infrastructures qui ont été réalisées, mais cet hôpital, ce CHR, de 200 lits et de plusieurs dizaines de milliards, qui ont été également inaugurés et qui sont en phase d'achèvement. Et donc, la région de Lamé vient pour témoigner de sa compassion. Dans un élan de solidarité, les peuples de Lamé ont marqué leur présence à cette cérémonie d'hommage pour partager le deuil de leur frère Sénoufo et pleurer leur fils Amadougon Koulibaly, arraché brusquement à leur affection. Ils sont allés apporter leur soutien au ministre CKCK Joseph et surtout au ministre secrétaire général Patrick Hachy, qui vient de perdre un complice. Le peuple entier vient de perdre un fils et tout ce peuple voudrait, à cet instant, exprimer également ses condoléances à ses fils CKCK Joseph et Patrick Hachy. Et dire à monsieur le ministre Patrick Hachy, qui est effectivement son fils, qu'il a perdu, certes, beaucoup plus qu'un frère, beaucoup plus qu'un ami, un frère, mais également et surtout son complice. Nous voudrions également dire, et ceux-là, ce sont les fils, les filles, les parents, les pères et les mères de la région de Lamé, qui tiennent à dire à leur fils Patrick Hachy, ils attendent l'occasion très prochaine, au travers d'une cérémonie d'hommage à Adzopé, pour le lui exprimer dans des termes tout aussi émouvants. En cette douloureuse circonstance, les peuples de Lamé ont offert à l'épouse de l'ex-premier ministre Amadougon Koulibaly et à sa famille la somme de 10 millions de francs CFA et 10 bœufs. Décédé le 8 juillet dernier, Amadougon Koulibaly sera inhumé ce vendredi 17 juillet à Korogo, son village natal. La région de Lamé est en chantier, les nombreux travaux de construction d'infrastructures économiques permettent la création d'emplois, résolvant ainsi le problème du chômage des jeunes. C'est l'exemple des travaux du CHR d'Azopé qui occupent chaque jour un nombre important de jeunes ouvriers. Les travaux du nouveau CHR d'Azopé progressent et sont à l'étape de finition. Ce chantier grouille de monde et sous la supervision des techniciens du BUNED, ce sont plus de 400 ouvriers qui s'activent chaque jour pour régler les derniers détails de cet ouvrage. La construction de cet édifice sanitaire est une source de création d'emplois. Ce sont des jeunes maçons, plombiers, ferronniers, électriciens, machinistes et peintres qui durant ces mois ont offert leur savoir-faire à l'élévation de cet édifice. C'est le cas de cette jeune dame, peintre en activité sur le chantier. Ici, c'est un peu utile en juge. Et vraiment, le travail là, ça permet d'être un peu plus grand. Et ça permet aussi de m'occuper de ma famille, tout ça. En tout cas, vraiment, le métier, c'est bon. C'est très bon. C'est bienvenu pour moi et mes soeurs, ainsi que pour mes amis. En tout cas, je l'invite, mes soeurs, vraiment, à se donner au métier. C'est un truc qui est autonome. Je suis vraiment fier de ce métier. A l'instar de nombreux autres chantiers en cours d'exécution dans toute la région de l'Amey, le chantier du CHR d'Azopé permet de procurer des emplois rémunérés à de nombreux jeunes de la région. C'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèles à l'Amey TV. Abonnez-vous à nos comptes YouTube et Facebook Région de l'Amey pour vous informer. Et ne sortez pas sans vous cacherner. Bonne fin de semaine à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501